DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous sur l'actualité de certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons débuter au Maroc. Au Maroc où se jouait la 15e journée du championnat marocain de première division, la Abotola Pro. Et nous débutons par Jean-Florent Ibengue Ikuangue qui a fini par renouer avec la victoire. Une victoire qui a pris du temps, mais elle est quand même revenue pour Jean-Florent Ibengue et ses hommes. Il fallait remonter au 20 novembre dernier pour retrouver les traces de la dernière victoire de Berkane en championnat face à Yousoufia Aberechid. Hier, mercredi 29 décembre 2021, les poulains de Jean-Florent Ibengue Ikuangue se sont régalés à domicile en inscrivant 4 débuts. Et cela malgré l'ouverture du score des visiteurs. En effet, après un démarrage poussif, le club de Berkane s'est fait surprendre à la 45e minute. Saïd Aoufi ouvrait le score pour Yousoufia pour le 0 au contre 1. Après la pause, les oranges revenaient totalement métamorphosés. 6 minutes suffiront à Youssef pour remettre les deux équipes à égalité. Un but partout et nous sommes à la 52e minute. Il sera imité une minute plus tard par l'international congolaire Rosen Toussila, ancien joueur de l'ASV Club, fait passer son équipe devant Omar Quar. Nous jouons donc la 53e minute et 2 buts à 1. Son premier but en Botola Pro. Youssef va signer son doublé. Deux minutes plus tard, soit la 55e minute pour le 3 buts à 1. Et pour renverser la tendance, bien sûr, en marquant un 3 buts dans un espace de 6 minutes. Le coach Jean-Florent Ibengey-Kwangey a très certainement été écouté. À la mi-temps, Hamza Raghagi va clore le festival offensif de la Renaissance de Berkane. Dans les derniers instants, à 4 buts à 1, c'est le score final pour ce match. Jean-Florent Ibengey-Kwangey, sa bande, en signant une cinquième victoire en championnat, s'empare donc provisoirement de la troisième place au classement avec 23 points. Renaissance de Berkane qui a battu Youssef par le score de 4 buts à 1. avec le deuxième but signé, Rosson Toussila, la 53e minute de jeu. Et ce but qui est sa toute première réalisation cette saison avec la Renaissance sportive de Berkane. Alors, Rosson Toussila avait été titularisé pour cette rencontre. Et il a joué toute la rencontre alors que Shadrach Muzungu ne s'était pas retrouvé sur la feuille du match. Pendant ce temps, il était en train de s'envoler pour le Caire dans le cadre du stage de Léopard de la République démocratique du Congo. La Renaissance sportive de Berkane occupe actuellement la troisième place au niveau du classement de la Botola Pro avec cinq victoires, huit matchs nuls et deux défaites, 19 buts inscrits contre 13 buts encaissés. Shadrach Muzungu a 721 minutes sur 1710 minutes possibles en termes de temps de jeu. Il a donc joué 12 matchs sur les 18 matchs possibles et il a inscrit 4 buts. Prochain match de la Renaissance sportive de Berkane, ce sera pour le compte de la première journée des faces de poules de la Coupe de la Confédération africaine 2021-2022. Cette réception de l'équipe nigérienne tombeur du dernier club Mote Mapembe, Union sportive de la Gendarmerie nationale, ce sera le dimanche 13 février 2022. Voilà donc tout pour ce qui concerne l'actualité au Maroc concernant la Renaissance sportive de Berkane, une équipe dirigée par Jean-Florent Ibengui-Kwange et où évoluent également deux internationaux congolais, Rosentoussila ainsi que Shadrach Muzungu. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon en restant au Maroc. Nous nous allons cette fois parler de Dieu merci Moukoko Amale et son équipe de Difa El-Jadida qui gagne. Mais perd Moukoko Amale avant la mi-temps. Cela a bien évidemment toujours pour le compte de la 15e journée de Botola Pro. Opposé au Rapid Club bon dernier au classement, le Difa El-Jadida n'a pas tremblé et a battu cette équipe sur le score de 2 buts à 0. Dieu merci Moukoko Amale, était titulaire mais pas dans son poste de prédilection, c'est-à-dire pas du côté droit. Mais plutôt il a occupé le poste de défenseur central, un poste en tout cas qu'il occupe depuis un mois maintenant. Dieu merci Moukoko Amale et malheureusement s'est tristement distingué en se faisant expulser à la 37e minute de jeu. Ce carton rouge direct devrait donc voir l'ancien Imanien suspendu au prochain match de championnat. Après cette victoire, Difa El-Jadida occupe la 5e place de Botola Pro, championnat marocain de première division. Avec 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites avec 22 buts inscrits contre 23 encaissés. Moukoko Amale et Difa El-Jadida, c'est 13 titularisations consécutives. Dieu merci Moukoko Amale à 1141 minutes en termes de temps de jeu sur les 1350 possibles. Il a joué 14 matchs sur les 15 possibles. Et maintenant, en ce qui concerne Moukoko Amale, la place maintenant est à la sélection nationale. Il va devoir rejoindre l'équipe qui se trouve déjà au Caire pour ce stage prévu du 30 décembre au 8 janvier prochain avec deux matchs amicaux avec deux clubs égyptiens. Donc nous quittons le Maroc et nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois, nous allons aller du côté de l'Angleterre où Johan Wyss a perdu contre Manchester mais n'a pas été ridicule. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. 18e journée de Première Ligue anglaise où Brentford, le 1er, devait faire face au leader actuel du championnat anglais de première division avec notre compatriote Johan Wyss, titulaire. Brentford ne démérite pas mais perd quand même face à Manchester City sur le score de 0 buts contre 1. Opposé au leader de Première Ligue, les bises se sont inclinées sur la plus petite des marges. Titulaire en pointe dans un système de 3-5-2, le Congolais de 25 ans a néanmoins cédé sa place à la 69e minute. L'ancien Lorienté et son club sont actuellement 14e au classement de Première Ligue. Brentford, après cette défaite, voit ses statistiques comme suit. 5 victoires, 5 nuls et 8 défaites avec 21 buts marqués contre 25 en Kessin alors que Johan Wyssane et Brentford, en termes de temps de jeu, c'est 530 minutes sur 1890 possibles. 13 matchs joués sur les 21 possibles. Il a inscrit 5 buts. Le prochain match de Brentford, ce sera bien évidemment à l'occasion de cette Première Ligue. Ce sera pour le compte de la 19e journée et Brentford va recevoir Aston Villa. Le match est prévu pour le dimanche 2 janvier 2022 à 15h-heure de Kinshasa. Nous ne quittons pas l'Angleterre mais nous quittons la Première Ligue. Cette fois, nous nous dirigeons vers la 2e division Championship où l'on jouait la 23e journée et ce déplacement gagnant de Benic Afobé, son équipe, sur le terrain de Coventry. 0 buts contre 1, c'est le score final de ce match. A noter que notre compatriote Benic Afobé n'était pas titulaire. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 67e minute de jeu. Milwold est actuellement 11e de Championship avec 8 victoires, 9 nuls et 6 défaites. 25 buts inscrits contre 24 encaissés. Afobé et Milwold en termes de temps de jeu, c'est 1457 minutes sur les 2340 possibles. Il a joué 22 rencontres sur les 26 possibles. Il a inscrit 4 buts et a donné une passe décisive. Bravo donc à Benic Afobé qui a 22 matchs consécutifs. Qu'a très bien inscrit une passe décisive et ça veut dire qu'il évolue plutôt très bien. Alors le prochain adversaire de Milwold en Championship, ce sera lors de la 24e journée et ce sera ce déplacement du côté de Bristol City le dimanche 2 janvier 2022 sur le coup de 14h-heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre mais nous ne bouclons pas ce tour d'horizon. Nous allons maintenant du côté de la Liga NOS, le championnat portugais de première division. Nous allons parler de Portimonese, équipe chère à Djaneli Mboula, notre compatriot. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Portugal se jouait la 16e journée de la Liga NOS et Portimonese faisait un déplacement périlleux du côté de l'ancien club de Cristiano Ronaldo et de Yannick Yalabolazi. Il s'agit bien du Sporting CP, défaite 3 buts à 2. Djaneli Mboula n'a pas été convoqué pour cette rencontre. Son équipe s'est donc inclinée sur le score de 3 buts à 2 et Portimonese pointe à la 6e position du classement de Liga NOS avec 7 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. 17 buts inscrits contre 1-16 encaissés. Et pour les statistiques de Djaneli Mboula et Portimonese, c'est 314 minutes de temps de jeu sur les 1920 possibles, 11 matchs joués sur les 22 possibles. Le prochain match pour Portimonese, c'est un D1 portugaise. Ce sera avec la réception de Maritimon pour le camp de la 17e journée de Liga NOS et ce sera le samedi 8 janvier 2022. nous quittons le Portugal pour aller du côté de la Turquie. La Turquie pour avoir des nouvelles de Marcel Tisseron, capitaine de l'Opard de la République démocratique du Congo et de son équipe Fenerbahce qui file tout droit au prochain tour de la Coupe de Turquie pour le compte du cinquième tour de la Coupe de Turquie. La formation de Fenerbahce qui se déplaçait hier, mercredi 29 décembre 2021 sur le terrain de Avjet Afyon Sport. C'est en sortie, en tout cas, ça s'en est sorti. Au bout de 120 minutes, 2 buts à 0, score final devant Avjet Afyon Sport, pensionnaire de la 3e division turque. Marcel Tisseron est titulaire en défense centrale, bien évidemment. et ses coéquipiers n'ont pas réussi à scorer au bout de 90 minutes. Fenerbahce a attendu les extra times pour faire trembler les filets suite à une faute dans le grand rectangle. Ener Valencia convertit le pénalty à la 94e minute et montre ainsi la voie à Bright Osaï Samuel qui double la mise 5 minutes plus tard. Fenerbahce s'impose au final 2 buts à 0 et rejoint le tour suivant de la 60e édition de la Coupe de Turquie. Le capitaine de Léopard et ses compères vont tenter de conquérir la Coupe cette saison pour faire oublier l'échec connu en finale la saison dernière devant Galatasaray de Christian Oluindama. Score final 1 but 1 contre 2. Marcel Tisseron était titulaire et il a joué toute la rencontre. Et comme statistique de Marcel Tisseron à Fenerbahce, c'est 1403 minutes de temps de jeu sur les 2550 possibles. Il a joué 18 matchs sur les 28 possibles. Prochain match pour Fenerbahce et Marcel Tisseron, ce sera pour le compte de la 20e journée de la Super Ligue Turc, championnat turc de première division et la réception d'Adana Dermisport Club d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Brit à Somba Longa. Et ce match aura lieu le lundi 10 janvier 2022 sur le coup de 18h, heure de Kinshasa. Quittons donc Marcel Tisseron. Et la Turquie atterrissons par l'Allemagne pour vous donner les informations de Silas Katompa. En effet, en Allemagne, du côté de WSB Stuttgart, la reprise des entraînements est prévue ce jeudi 30 décembre 2021. A noter que notre compatriote, l'international Silas Katompa, en vous parle, anciennement connu sous le nom de Silas Wamangitouka, sera bel et bien de la partie. La procédure de délivrance d'un titre de séjour en son nom exact est en cours du côté de l'administration allemande. Après le match contre Cologne, Silas s'est rendu à Kinshasa pour obtenir un visa à l'ambassade d'Allemagne là-bas. En attendant, Silas est de retour en Allemagne avec tous les documents nécessaires pour obtenir un nouveau permis de séjour sur base légale et sécurisée. Voilà donc ce qui met fin à ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite coche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. 5. 6. de l'éveilé